bonsoir donc dans cette petite vidéo on va voir la boucle pour et comment convertir la boucle pour à tant que et on va voir aussi le déroulement de la boucle pour et déduire les résultats on va faire des petites sommes simples après ça ressemble aux sujets d'examen que vous avez eu donc je vous ai envoyé donc je vous ai envoyé déjà des sujets d'examen par exemple si on prend ce sujet ici il ya une boucle pour ou bien une boucle tant que soit une boucle pour soit une boucle tant que donc si on veut dans la boucle tant que sûrement on vous demande la convertir à la boucle pour et vice versa si je prends un autre sujet je prends l'examen final ici c'est la boucle pour d'accord donc on va voir comment l'exécuter et comment déduire l'expression de deux résultats donc qu'est ce qu'on va faire on va prendre une syntaxe donc déjà la syntaxe de la boucle pour c'est quoi comment ça s'écrit la boucle pour de façon générale et de façon globale donc voilà la boucle pour ça s'écrit comme suit pour donc ici il ya une variable il ya une variable qu'on appelle compteur cette variable reçoit donc reçoit donc je vais faire comme ça pour ne pas mélanger avec reçoit reçoit une valeur initiale jusqu'à valeur finale faire donc c'est quoi le compteur c'est quoi la variable finale c'est quoi donc je vais agrandir un petit peu d'écriture voilà très bien c'est mieux et ici je vais faire en gras ce qui ce qui est mot clé les mots clés ici c'est du langage fin pour à la fin fin les mots clés c'est ce qui est réservé ça c'est des pseudo mots clés de l'algorithmique après on va traduire ça en pascal après ici il y aura les instructions à répéter on appelle ça le bloc d'instructions le bloc d'instructions une ou plusieurs instructions donc je vais faire ici je vais faire le s entre parenthèses pour dire une ou plusieurs instructions donc voici la syntaxe de la boucle donc c'est quoi le c'est quoi vie et vie et pardon vie et compteur vie et vie f donc compteur vie et vie f réellement c'est ce sont des des entités entières donc si je prends compteur compteur c'est quoi compteur c'est une variable une variable entière donc j'ai dit bien une variable c'est pas une valeur c'est une valeur c'est une variable donc une variable entière le compteur c'est une variable entière donc je vais lier un truc comme ça voilà ça c'est le compteur ça c'est le compteur par contre vie et vie f sont des valeurs entières donc c'est quoi la différence entre une valeur et une variable une variable sur une case mémoire qui contient une valeur une valeur elle peut être de plusieurs formes une valeur elle peut être une valeur fixe par exemple 1 3 2 2,5 etc elle peut être une valeur dans une constante elle peut être une valeur dans une variable elle peut être une valeur calculée donc une valeur si elle a le sens global une valeur à la plusieurs formes elle peut être une valeur fixe une constante une constante une variable ou bien une expression une expression calculée donc ça c'est vf ainsi que vi je prends un exemple je prends un exemple pour que vous compreniez le principe donc pour je prends la variable k ça c'est une variable donc c'est obligatoire une variable reçoit une valeur initiale 1 jusqu'à valeur finale par exemple 100 et je vais faire ici quoi je vais faire écrire k x 2 donc qu'est ce qu'il va écrire ici il va écrire 1 x 2 donc c'est 2 après 2 x 2 donc k c'est automatiquement il sera incrémenté ça devient 2 2 x 2 c'est 4 après k sera incrémenté 3 3 x 2 c'est 6 donc il va écrire des valeurs paires donc 2 4 6 etc si on commence par 0 jusqu'à 100 donc c'est la première itération lorsqu'on entre la première fois k reçoit 0 0 x 2 il va écrire 0 par la suite il va écrire 1 x 2 c'est 2 après 2 x 2 c'est 4 3 x 2 c'est 6 donc k c'est il est incrémenté automatiquement donc le compteur on l'appelle compteur pourquoi on l'appelle compteur puisqu'il est incrémenté automatiquement donc le compteur est incrémenté il est incrémenté incrémenté automatiquement donc automatiquement il reçoit plus 1 donc voici les éléments d'une boucle pour donc ça c'est la boucle pour d'accord ça c'est les éléments de la boucle pour donc une boucle pour elle a 3 paramètres elle a un compteur une variable entière qui est incrémenté automatiquement il a une valeur initiale et une valeur finale donc voici l'exemple de la boucle pour ça c'est un exemple donc pour le nombre d'itérations si je prends ici le nombre d'itérations combien de fois la boucle pour sera répétée donc le nombre d'itérations le nombre d'itérations c'est à dire nombre de fois qu'on va faire la boucle c'est nombre de fois de boucles si on peut dire ça donc le nombre d'itérations égale nombre d'itérations ou bien nombre de répétitions ok les répétitions combien de répétitions égale la valeur finale la valeur finale moins la valeur initiale plus 1 donc ça c'est quand est-ce qu'on peut faire ça on peut faire ça uniquement si Vf est supérieur ou égal à Vi c'est à dire la valeur finale est supérieure ou égal à Vi bien sûr si Vf la valeur finale est inférieure à Vi dans ce cas là nombre d'itérations égale à 0 donc il faut vérifier est-ce que la valeur finale est supérieure à la valeur initiale si je prends cet exemple si je prends cette formule donc cette formule de calcul de nombre d'itérations pardon ici je supprime ça donc si je prends cette formule donc voilà je prends ça si je prends cette formule donc je l'applique ici donc on va avoir nombre d'itérations vous remarquez ici la valeur finale c'est 100 est supérieure à la valeur initiale donc ici nombre d'itérations égale à 100 moins 0 plus 1 donc égale à 101 ici donc nombre d'itérations égale à 101 pour cet exemple là donc j'espère bien que vous avez compris pour le concept de la boucle pour donc c'est très important donc avant de terminer cette séquence vidéo nous allons nous allons transformer cette boucle en pascal donc on va faire la syntaxe tout d'abord donc c'est fort compteur reçoit ces deux points égales vi2 vf2 attention il ne faut pas mettre point-vergule ici sinon ça sera une boucle vide ce n'est pas une boucle infinie mais c'est une boucle vide après ici il n'y a pas il n'y a pas le fin pour il n'y a pas end for il y a le begin ici et il y a le end ici point-vergule et vous traduisez le bloc d'instruction donc si j'applique ça pour cet exemple on va l'appliquer donc ici c'est fort k reçoit ces deux points égales 0 2 sans do on va faire begin ici c'est un mot clé ça c'est le begin de fort donc le begin de fort c'est après le do et ça c'est le end point-vergule c'est la fin de la boucle fort donc ça c'est write et voilà et voilà la traduction de ça ici donc il y a une règle en pascal tout bloc d'instruction en algorithme ça sera délimité en pascal par begin et end point-vergule n'importe quelle structure soit la boucle fort soit la boucle wide soit if soit else pour les tests etc. donc j'espère bien que c'est clair après il y a une deuxième règle qui dit si vous avez une seule instruction dans un bloc en pascal le begin et le end point-vergule ne sont pas obligatoires vous pouvez les enlever donc le begin et le end point-vergule sont obligatoires on doit obligatoirement les faire uniquement si vous avez ici plusieurs instructions donc ça c'est comme ça après ça ça aussi c'est correct pourquoi c'est correct ? tout simplement c'est à cause qu'il y a une seule instruction dans la boucle donc ça et ça elles sont équivalentes donc il y a une équivalence entre les deux les deux les deux écritures il n'y a pas de soucis voilà donc il y a une sorte d'équivalence ici entre cette boucle et cette boucle donc j'espère bien que vous avez compris donc j'arrête cette vidéo ici et on continue dans une autre vidéo je vous remercie la vidéo je vous remercie la vidéo